Je participe à l'exposition « L'art pour la paix » justement parce que j'aspire à la paix. Je suis Mathilde Mouraud, artiste peintre, directrice de l'école des beaux-arts d'Abidjan. J'en vais pour preuve tout ce qu'on a vécu ici en 2010-2011. Ça a été très difficile pour les artistes. Je veux dire que tout s'était arrêté, il n'y avait plus de manifestations culturelles. C'était difficile même de descendre dans son atelier et travailler. On parle bien de ce qu'on a vécu en Côte d'Iva. Oui, et sous les balles, ce n'était pas évident. Aujourd'hui, parler du peint pour nous signifie tout simplement revivre. La peinture, l'art est une sorte de thérapie parce que quand on est dans une situation de guerre, c'est l'artiste qui va restituer tout ce qui va se passer. Donc l'artiste est là pour l'histoire, pour marquer l'histoire. Il faut la peinture, il faut l'art pour pouvoir dire des choses du présent. Et donc demain, on aura besoin de l'artiste pour savoir ce qui s'est passé hier. Et donc pour moi, la peinture apporte toujours. Et dans une situation dans la vie même de tous les jours, ça apporte le beau. En même temps, ça dit aussi les choses tranchantes de la vie. Parce qu'il faut aussi dire des choses quand ça ne va pas. Et l'art, l'art est là pour ça. En même temps, elle sert de thérapie. En même temps aussi, il dit des choses. Donc pour apaiser. Donc quand on dit que c'est pour apaiser, c'est aussi la paix aujourd'hui. Et donc l'art a une place prépondérante dans la vie de tous les jours. Parce qu'on n'est pas indifférent à tout ce qui se passe. Parce que la politique aussi, c'est la vie de tous les jours. Mais je pense que l'artiste ne doit pas être au-devant des choses, justement. L'artiste est là pour mettre le doigt quand ça ne va pas. Donc quand tu prends parti pour un groupe donné, je pense qu'on est libre. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas. Il ne faut pas, justement, pouvoir dire des choses quand ça ne va pas. Que ça soit de gauche ou de centre ou de droite. Quels sont vos rapports avec la Chine ? La Chine, pour moi, j'ai découvert la Chine pour la première fois en 1998 par le biais du ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, le ministère de la Culture, à l'époque, Feu Bernard de Isaou, qui a voulu que j'aille en Chine pour m'empreigner de la culture chinoise, par rapport au Paré de la Culture. Et je me suis, depuis lors, laissé apprivoisé par la Chine, par sa culture, par sa façon de faire, par son ardeur au travail. Et c'est très important parce que j'aime les gens qui travaillent. Et c'est un peuple qui travaille et qui en veut. Justement, aujourd'hui, j'ai connu la Chine en 1998. Aujourd'hui, elle a évolué. Les gens ont évolué. Le posteur de l'université qui, avec son vélo aujourd'hui, roule dans de grosses voitures. À l'époque, les voitures, les belles voitures qu'on voyait à Beijing, c'était les voitures des diplomates. Aujourd'hui, les Chinois roulent dans leurs rôles. C'est exposé. Les gens achètent. Ça veut dire qu'ils ont travaillé, ils ont cru en leur pays. Et aujourd'hui, la Chine fait partie des pays qui comptent dans le monde. Quelle est votre vision pour l'école de Bouza aujourd'hui ? D'abord, je vous dirais que pour l'école de Bouza, vous connaissez ce bâtiment qui date de 1964. À l'époque, il y avait moins de 100 à étudier. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 300. Le rêve, c'est de voir d'autres bâtiments sortis de terre et qu'il y ait des ateliers aujourd'hui modernes parce que l'art a beaucoup évolué par rapport à ce qu'on voit. Nous avons de bons espoirs parce qu'il y a des promesses fermes. Et donc, on espère que d'ici quelques années, en tout cas, on aura d'autres bâtiments. Il faut aller apprendre ailleurs pour enrichir ce que nous avons ici. Et donc, faire bouger. Du coup, les étudiants sont enthousiastes. Et puis en plus, je fais appel à un jury professionnel justement pour voir un peu ce que les étudiants font. Et quand, justement, après le diplôme, ils ne savent pas. Donc, pour moi, c'est l'ouverture. Ma philosophie, c'est de pouvoir grasser d'autres cultures, de pouvoir bouger, de pouvoir... Justement aussi, j'assume. Alors, dans le partenariat, c'est d'un moment, d'un moment aussi. Il y a des étudiants qui viennent de Marseille, de Besançon, et bon, un peu partout en France, même de la Chine, pour pouvoir aussi apprendre chez nous. Parce que là, il ne doit pas avoir de frontières. Tout à fait. Merci. Mais vous êtes aujourd'hui directrice de l'École nationale supérieure de Beaux-Arts d'Abidjan. On sait que c'est assez lourd comme responsabilité. Comment trouvez-vous le temps de travailler ? Alors, cette question m'amène à dire que, quand je jette un regard en arrière, je me dis que j'ai toujours faim avec tout. Moi, je suis marié, j'ai des enfants, et j'enseigne, je peins. Ma vie, c'est tout ça. Et je trouve toujours le temps à chaque chose. Et quand ça ne va pas, même j'emmène mes toiles dans mon bureau et je peins. Je trouve toujours. Même quand je n'ai pas l'espace, je trouve juste l'espace qu'il faut pour dire. Parce que moi, la peinture, c'est ma vie. Si je ne peins pas, je n'existe pas. Et j'ai pu élever mes enfants. J'ai pu avoir une vie de foyer. En même temps, on s'étonne. Mais je ne sais pas. Moi, je n'arrive pas à savoir pourquoi, mais c'est une question d'organisation. j'ai pu s'appeler. En tout cas. Quels sont vos rapports avec les autres artistes, telles qu'Utième Soura, Youssouf, par... Oh, c'est des rapports vraiment, je peux dire, de grande amitié. Ils me considèrent tous comme leur pétisseur. Et moi aussi, je les rends bien. Vraiment, l'ambiance est très très bonne. Et j'en suis fier. En tout cas, nous aussi, nous sommes fiers de vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada